Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Évidemment on accueille Fleur Chéri qui connaît bien le suite Paradise puisque vous l'avez créé ensemble avec Arthur Vernon. Je ne vous présente pas, vous êtes ensemble tout le temps, vous libertinez peut-être ensemble, je ne sais pas. Quelle supposition ! Moi je fantasme, vous savez. Juste avant de vous donner la parole, Fleur Chéri, est-ce que vous voulez réagir ? Le témoignage de Nathalie était très riche. Oui, c'était très intéressant. Je dirais deux petites choses. Effectivement Nathalie indique que dans son couple il y avait des attentes différentes. Il faut aussi préciser qu'elle a dit que les femmes étaient reines dans le milieu du libertinage. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une plus grande facilité pour une femme de réaliser un certain nombre de fantasmes que pour un homme. Parce qu'il y a simplement plus d'hommes que de femmes de façon générale dans le milieu libertin. Et la deuxième chose qui était un petit peu... Ça voudrait dire que les hommes sont plus intéressés par le sexe que les femmes ? C'est incroyable ! Oh, c'est un scoop ça ! Et la deuxième chose, c'est qu'elle a dit quelque chose qui... Oui, effectivement, les couples doivent définir des règles. Et lorsqu'on échange des numéros à la fin d'une sortie libertine, il y a beaucoup de couples pour qui ça ne fait pas partie des règles. Et lorsque le monsieur dit, ah oui, mais on essaie de se revoir, mais tu ne dis pas à ma femme. Bon, il y a généralement une éthique libertine. Ce type de comportement, généralement, ne rentre pas dans l'éthique libertine. Donc je vais quand même le préciser. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément le comportement qu'on va trouver de façon le plus habituel dans le milieu libertin. Oui, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas tant d'hommes que ça qui ont ce genre de comportement. Non, justement, le propre du libertinage, généralement, c'est quand même la transparence. Ils ont ce qu'ils veulent quand ils veulent. Enfin, je veux dire, il ne manque pas de sexe, les libertins. Donc maintenant, peut-être que Nathalie a un tas de charmes qu'on ne voit pas à la radio et que peut-être elle suscite des demandes plus que d'autres femmes. En tout cas, ce n'était pas un comportement conforme à l'éthique libertine. On est d'accord, c'est dit, voilà. Eh bien, est-ce qu'on dort nu ou pas ? Moi, je dors nu, je vous préviens tout le temps. Et vous, Arthur ? Bon, pas trop. Pas trop. Et vous, Flore ? Justement, je vais trancher pour savoir si c'est bien ou pas de dormir nu. En esquivant, évidemment, de répondre à cette question. Parce que, vous l'avez remarqué, c'est bientôt l'été et on sait que 63% des Français dorment mal, selon une étude Ipsos parue l'année dernière. Donc, c'est le bon moment de se demander s'il faut, oui ou non, dormir nu. Si c'est une bonne idée pour sa santé mentale et physique ou si c'est un truc de hippie 68ards un peu illuminé pour éviter d'investir dans un pyjama. Peut-être comme vous. J'assume. Alors, il y a de nombreuses études qui pleuvent à ce sujet et l'argument qui revient le plus souvent en faveur, donc, de dormir nu, vous seriez donc sur la bonne voie, c'est celui de la thermorégulation du corps. Concrètement, notre corps, il a plein de petits capteurs qui sont disséminés un petit peu partout sur lui pour savoir s'il fait chaud ou froid à l'extérieur. En fonction des informations, il engage des petits processus pour faire monter ou baisser la chaleur interne, donc la transpiration ou les frissons, par exemple. L'idée, c'est de maintenir le corps, non pas à 37 degrés dans la journée, c'est un degré en dessous, mais maintenir le corps à une température constante. Donc, a priori, dormir nu, ça permet au corps d'avoir une information assez précise sur la température ambiante et donc d'éviter une sudation excessive, avoir un sommeil de meilleure qualité, voire même d'améliorer le métabolisme général du corps. Donc, vous allez plutôt dans le bon sens des études scientifiques. S'il y a beaucoup d'études qui en parlent la plus acceptable et complète, elle se trouve dans le journal Physiological Anthropology et elle est sortie il y a une petite dizaine d'années. Les autres arguments, parce que c'est pas le seul, qui reviennent en faveur du dormir nu sont ceux sur le sommeil plus profond. On dormirait mieux quand on est libre de ses mouvements sans pyjama. On aurait une meilleure peau, car cela réduit les risques d'irritation et d'infection localisées qui peuvent se développer avec un pyjama un peu serré. Ça se lave un pyjama quand même, non ? Oui, bien sûr, mais avec certaines matières et certaines transpirations, peut-être dans une période de sudation excessive, on pourrait avoir plus d'irritation. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il faut des bons draps dans une matière qui ne soit pas... Soit en fibre nature. Vous avez raison, mais je vais y venir juste après dans la suite. Évidemment, mais vous avez raison. Et enfin, ce serait bon pour notre vie sexuelle, puisque cela permettrait d'augmenter le pot à pot si on dort avec un partenaire, et de sécréter l'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur et de l'attachement. Ceci étant dit, dormir nu, ce n'est pas que des avantages glamour. Il y aurait notamment plus d'excréments, de transpiration et d'autres fluides corporels qui traîneraient dans la couette. Il faut donc impérativement que les draps soient lavés régulièrement, ce que vous devez faire très certainement, Brigitte, au moins une fois par semaine, ce qui demande une certaine discipline. Et dormir nu, c'est possible que quand on vit seul, mais quand on doit se lever à 3h du matin pour faire un biberon, ou quand on doit aller aux toilettes en pleine nuit alors que l'on vit en famille, ce n'est pas forcément le plus simple. D'ailleurs, en période de canicule, les experts conseillent plutôt de dormir dans un pyjama en fibre naturelle que tout nu pour absorber la sudation excessive et ainsi faire baisser la température du corps. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais quand il fait très chaud, il vaut mieux mettre un petit pyjama léger qu'à tout nu. De façon générale, s'il y a de nombreux articles et études sur le sujet du dormir nu qui manifestement déchaînent les passions, globalement, toutes les conclusions sont unanimes. Sur un corps en bonne santé physique, les impacts ne sont pas significatifs et radicaux sur le port ou non du pyjama. Mais on sait quel est le pourcentage de gens qui dorment nu ? Il n'y en a pas tant que ça, je crois. Je n'ai pas vu le pourcentage, mais vous avez raison, c'est une minorité. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une minorité de personnes. Mieux vaut, pour bien dormir, se focaliser sur les horaires fixes de coucher et de lever, sur l'ambiance lumineuse ou sonore de la pièce, sur l'activité sportive et surtout sur l'absence de téléphone portable pour bien dormir. Oui, bien sûr, de télé, etc. Enfin, notre sommeil, de toute façon, ça fait partie des choses essentielles de l'hygiène de vie et de notre santé. Donc après, si on dort mieux avec un pyjama, une chemisette ou je ne sais quoi, ou un caleçon d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui gardent juste leur caleçon pour dormir ou leur slip. Même ne me regardez pas comme ça. Vous dormez avec ce que vous voulez et avec qui vous voulez, Arthur Vernon. Je ne sais rien. Mais oui, le sommeil a aussi un fort impact sur la libido. Donc c'est vrai que c'est une de nos composantes de l'hygiène intime qu'on a parfois tendance à négliger de plus en plus parce qu'on est très sollicité par le travail et notamment par les écrans et que le sommeil en pâtit beaucoup. On a beaucoup de sondages qui sont relativement inquiétants. Celui qui montre que deux tiers des Français dorment très mal, c'est quand même relativement inquiétant alors qu'on sait que c'est important pour une bonne libido et puis pour un couple aussi solide dans le temps. S'ils gardent leur téléphone à côté, on sait qu'on peut avoir un SMS qui arrive juste quand on est en train de s'endormir. Du coup, on va regarder et on ne s'endort pas. Enfin, il y a plein de trucs quand même qui sont... Mais je crois quand même... On en parlait d'ailleurs avec Patrick... Zut, notre psychiatre qui travaille sur le sommeil, Bénédicte, merci, Patrick Lemoyne, qui disait qu'il ne faut pas hésiter à prendre de la mélatonine, l'hormone qui permet de... La mélatonine. La mélatonine, merci. Quand on a du mal à s'endormir, c'est la meilleure aide pour lutter contre l'insomnie. C'est un psychiatre qui le dit. Donc il y a des choses très simples qu'on n'entend pas souvent. Il faut éviter les somnifères parce que c'est un cercle vicieux. Et puis après, oui, il faudrait que chacun trouve son bon moyen de dormir. C'est bon pour notre santé et c'est bon pour notre libido parce que quand on est très fatigué, notre libido baisse. Tout à fait. Bien dormir pour bien faire l'amour. Exactement. Merci en tout cas, Flore Chéry. Merci beaucoup. Et puis je rappelle qu'on vous retrouve également sur votre podcast Fantasme. Un podcast qu'on retrouve évidemment sur Apple, Spotify, etc. Merci.